C'est une race pour nous tous. Nous sommes dans la Pertibidame, c'est la région 28, France, bien sûr, c'est en Normandie. C'est une race pour l'intérieur. A l'arrière, pour l'heure, on patiente avec le numéro 12, l'échalade de joie, on patiente également avec un petit peu plus loin, l'as et le phyxogène, le numéro 7, l'année dernière de nous-mêmes, le numéro 14, l'iris farceuse, un petit peu à l'arrière de ce peloton. C'est un petit peu de mal à suivre, avec le lancé en siège notamment, le numéro 9, l'aspect du G qui fait la marche de ce peloton. Avant, on est dans quelques instants, un nouveau tournant. Pour l'heure, toujours numéro 3, Ita, Maria R et Mathia Menako, qui imprime un tracé à l'émilie dans cette compétition. En son dos, le numéro 5, ici et maintenant, qui vient en deux ans de position. On est très près ensuite avec le numéro 10, Indien d'Étité, Ipsos d'Étité également, le numéro 13, qui est tout près, qui vient plutôt côté corde, alors que les concurrents vont maintenant sortir de ce tournant. Au centre du peloton, on essaie d'accélérer maintenant avec le 25e, alors une numéro 14, l'iris farceuse, qui essaie de revenir un petit peu de l'arrière, et qui profite de cette ligne droite pour se rapprocher maintenant à l'épaisseur. Il passe à nouveau devant vous, avec une accélération en tête, car le numéro 10, maintenant, essaie de prendre l'avantage en vérité, et toujours à son instant, numéro 14, l'iris farceuse, qui est ce mouvement, alors que l'on, ses brefs ont été disqualifiés. On va aborder donc un nouveau tournant, avec en tête, toujours le numéro 10, Indien d'Étité, et Théo Boulé, qui contrôle cette compétition, et qui voit l'accélération, l'iris farceuse, le numéro 14, qui vient toujours en troisième épaisseur. Alors, au centre, pour le moment, on vient avec le numéro 15, qui s'est rapproché, il dit que le 13h, le numéro 15, qui est actuellement en deux, troisième position, côté corde, c'est le numéro 3, Itamaria R, alors qu'on essaie de venir également ensuite, avec le numéro 13, Itamaria R, qui a pas mal de ressources, Itamaria R, qui, pour le moment, se fait aller, c'est difficile, pour le moment, le parcours du numéro 14, l'iris farceuse, qui s'est fait contrer, l'iris farceuse, qui reste, pour le moment, un petit peu en épaisseur, c'est pas forcément évident, actuellement, son parcours. Nous avons donc, maintenant, un nouveau tournant, avec toujours en tête, le numéro 10, Indien d'Étité, Indien d'Étité, qui contrôle toujours, et qui a été appelé par le commissaire, on appelle le leader, qui se retire, le 10, qui se retire, et donc, on profite avec, maintenant, le numéro 15, il dit que du Trésor, qui sent maintenant à avoir pris l'avantage, alors qu'on essaie de se montrer courageux, maintenant, avec le numéro 13, et le 10, Indien d'Étité, qui s'est devenu également, et les concurrents qui sont maintenant à 200 mètres, avec le numéro 15, il dit que du Trésor, qui va essayer de résister, jusqu'au bout à l'accélération, du numéro 13, notamment, qui s'est en revenir de plus en plus fort, les concurrents qui sont maintenant à 100 mètres, avec le numéro 15, il dit que du Trésor, et qui est toujours à la lutte, Mais voici le numéro 5 qui est en plus en plus fort ! Le 5 il va sans position ! C'est maintenant le 5 de ce point d'eau ! La deuxième passe pour le 15, côté corps, la troisième passe pour le 7, il y a de l'une rem, la quatrième pour le 14, et la cinquième pour le 13, et de sa zétité. Ici maintenant est David Armelli qui est venu ajuster Edil du Trésor, le numéro 15 qui pourtant semble avoir fait plus dur dans les droites finales, mais qui a été ajusté par le bon finish le champ de ici et maintenant Une surprise ici ! On n'attendait peut-être pas forcément ici et maintenant en tête dans cette compétition Edil du Trésor Numéro 5 Il a gagné Mais devant c'est tout de même Et c'était du parcours d'Iris Persos qui malgré tout est quatrième numéro 14 qui a été contré dans une partie de la course et qui s'est montré par un jeu de métier au pied du podium Et là N'est pas von La Wallachia La Wallachia Non, il faut bien là ! Non ! Alors On peut aussi mamma Chut Chut Non, ils sont ici 5, 15, 7, 14 et 13 5, 15, 7, 14 et 13 pour l'arrivée provisoire de cette deuxième épreuve Voilà pour ce prix ARS, Assurance La Loupe, Groupe A, victoire de David Armidini qui vient de s'imposer avec ici et maintenant, qui est venu tout à la fin ajuster le numéro 15, celui du 13h qui pensait avoir ni le droit que qu'on se gagne et la troisième place pour le numéro 7 qui est venu ici à Facebook, voilà, Jérôme Vinigier qui est venu avec Guillaume Ayadéniètre prendre cette première place Voilà, au revoir Voilà, voilà, on est donc, Madame Bertin, bonjour qui est donc à le prix ARS, Assurance La Loupe Alors, Madame Bertin, bonjour, vous êtes implantée à La Loupe, je vous le dis à l'instant et vous êtes donc venu depuis combien de temps à La Loupe ? Ça va faire 4 ans que je suis venu à La Loupe Je travaille seule et je suis très disponible Vous travaillez seule, donc il y a toute toute assurance que vous... Voilà, et l'avantage chez moi, il n'y a pas de plateforme téléphonique Et donc il y a contact humain, on l'a dit ? Absolument, c'est absolument Est-ce qu'il n'est pas le cas dans la psychopédulation ? Visiblement, là Donc, écoutez-moi, merci, vous êtes partenaire documentaire des consuls de la FRT ? C'est la quatrième année Depuis qu'elle est installée, me dit le président Thélie, on va arrêter la récompense au vainqueur Le vainqueur, c'est le numéro 5, il est là, voilà, il est juste là On va retrouver David et Merlin, il est ici maintenant Il est à l'arrivée, donc on va retrouver David dans quelques minutes avec la photo du vainqueur Avec en bison de madame Romain, qui va donc remettre une super bouteille de champagne Operte par le prix Ares Assurance La Loupe Ils sont tellement prêts ! Oui, parce qu'ils sont tous prêts ! Ils sont vraiment prêts ! C'est un peu plus chou Oui, c'est un peu plus chou Hum... Il est trop mignon ! Hum... Je vais trouver mes montages C'est... Ah si ça, c'est une date de wénéra Numéro 5 Ah non, pour commencer Il est trop chou voilà la photo, la photo David Amelili va en trouver un micro dans quelques instants voilà qui remet donc cette superbe coupe avec vous voilà un petit bout un peu voilà la photo du vainqueur et je retrouve tout de suite David Amelili avec pour vous parler de la performance d'ici et maintenant qui avait recours récemment on a touché les 4e comme le disait Christophe précédemment et auparavant à Ville et LVT 8e David un petit mot ? quelle fin de course ici maintenant vous avez commencé à sortir un peu et pour s'imposer vraiment à inscrime justesse ouais ouais on est sur une course et puis quand on est sortis dans la ligne droite elle a répondu par son nom ici et maintenant c'est à nous ici et maintenant vous avez couru, pas du mal couru lors de sa précédente sortie ? bah oui c'est ça que Tébastien vient de la récupérer il n'y a pas longtemps il m'a dit qu'il venait très bien courir au couquet il fallait juste qu'aller à la bonne course et c'est ce qui s'est passé on vous retrouve cet après-midi ? bah oui il m'en reste 3 quelles sont les chances ? 3 chances pour les places que des places ? pour la bonne course pour la bonne course donc les gens ils peuvent mettre une petite paie sur vos chances quand même ? ouais il faut voter là-midi bon bah très bien le m'enfant peut-être de cet après-midi ? il va peut-être faire un doublé comme les Présidentes Aïeux allez les Présidentes Aïeux restent à côté de moi voilà Pascal et bien on se retrouve en marchant ensemble si vous voulez bien allez ok bon alors vas-y tu m'entrouves on va vraiment vous retrouver pour les questions alors Pascal je disais tout à l'heure on va faire la tombola tout à l'heure à partir de la 8ème côte et bien il y a des mots qui arrivent ? apparemment l'hippodrome se remplit j'ai vu ce midi qu'il y avait quand même une au niveau de la restauration il y avait quand même une attente mais une attente mais bon on voit que les gens c'est de la préparation sur place donc ça prend un peu plus de temps et tout le monde a été patient au niveau de l'attente donc c'est très bien et maintenant les gens sont bien à l'ombre sur les chapiteaux il y a un hippodrome bien ombragé en bordure de la forêt et tout et tout le monde y trouve sa place et on a même encore des chaises de rave et des grands et tout donc on souhaite à tout le monde de passer un excellent après-midi il faut savoir qu'il y aura trop mal d'animations durant toute l'après-midi donc aujourd'hui il y aura pour finir on devrait l'attirer après la 8ème courte une tombola où il y a divers lots à gagner et puis un livre, une planchard et aussi des livres, une édition numéro 2 des livres à Jaco et divers autres petits lots qu'il y a avec nous donc vous allez passer, il y a le soleil que je vous l'avais commandé donc il est bienvenu il est tombé de l'eau vendredi pour la forêt et j'avais commandé du soleil aujourd'hui pour la réunion de course et j'ai écouté, ça réjouit tout le monde les bénévoles qui sont tous là, présents on est prêts à accueillir tout le monde encore plus qu'il y aura accueillir voilà, merci Pascal, on se déploie tout le monde pour les questions et réponses alors on va se donner pour les questions on va retrouver notre charmante hôpeste Martine qui va donc nous amener ses beaux cadeaux et on va faire naturellement les rapports de cette deuxième épreuve alors les jocquets Mathia Monaco, Jérôme Winégère, Sylvia Marmion se demandaient la salle des commissaires et bien j'espère que vous avez joué le 7, vous allez voir le rapport le 5 gagnant 14,40, le 5 placé 4,30, le 15 placé 2,40, le 7 placé 11,50 donc si vous avez joué le 6, il va vous rembourser à 1€ 5 et 15, 46,10, le couple est gagnant le couple est placé 5 et 15, 19€ 5 et 7, 32,80, 15 et 7, 25 soit 3 si vous avez joué le 5 et le 15, autre que le 7 et bien vous touchez exactement 15,30 au trio ça va avoir plus ? très bien ! je rappelle qu'il y avait un tombola tout à l'heure la grosse tombola s'appelle le 8 du coup vous avez aussi des habitations au cabourg aussi qui sont à vos dispositions vous pouvez les prendre pour vous mouler allez on y va ! allez te relier vos appels qui fait très chaud vous connaissez Castel Sarraza ? il y en a quoi autant en vacances là-bas ? ah bah c'est bien ! alors quelle est la distance du cyclipodrome ? quel est le poteau de départ du cyclipodrome ? donnez moi le poteau de distance, le poteau de départ des courses combien ? non ? un peu plus ? un peu plus ? un peu moins ? un peu moins ? un peu moins ? un peu moins ? il faut monter ? oui ? bravo monsieur ! bien joué ! la longueur de la piste maintenant ! hi ! hi ! hi everybody ! this is Tita Yagi channel ! la longueur de la piste maintenant ! la longueur de la piste maintenant ! et à la prochaine vidéo ! on y va ! bye bye ! la belle piste de Castel Sarraza ! c'est bien ? ah c'est moi ! moi ! bye bye ! moi ! see you to my next video ! what ? don't forget ! don't forget to like and subscribe ! bye bye ! please ! please ! please !